Bienvenue chez Lightspeed, je m'appelle Alexis. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le module livraison de Lightspeed restaurant Serica. Lightspeed Delivery, créé par Deliverect, est le lien entre votre système de caisse Lightspeed et plusieurs canaux de livraison tels que Uber Eats et Deliveroo. En utilisant cet outil, vous travaillez plus efficacement et vous n'avez besoin que d'un seul appareil pour traiter les commandes entrantes. Vous disposerez d'un back office autonome pour gérer tous vos menus en ligne et vos canaux de livraison. Une fois la connexion établie, tous les articles de votre système de caisse Lightspeed seront transférés dans votre interface Lightspeed Delivery. Cela signifie que vous pouvez créer vos menus en ligne avec ces articles et créer des menus différents pour chaque canal de livraison si vous le souhaitez. Commençons. Sur la gauche, vous pouvez voir les onglets principaux. Rapport opération vous indique les différentes actions et mises à jour effectuées sur votre compte. Les rapports sont un résumé des chiffres clés de votre activité livraison, à savoir que ces données se trouvent également sur votre back office POS. Il vous suffit donc de vous y connecter pour retrouver l'ensemble de vos données, quel que soit le type de vente effectuée. L'onglet commandes vous permet de consulter toutes les commandes reçues et d'en connaître tous ces détails. Lorsque vous travaillez avec une plateforme de livraison, son logo apparaît au niveau de la commande, ce qui vous permet de savoir quelle plateforme a pris en charge la commande. Vous pouvez facilement les filtrer sur une période spécifique et vous pouvez voir les détails de chaque commande. Sous l'onglet succursale, vous trouverez vos points de vente et les canaux de livraison connectés. L'onglet menu vous permettra de gérer vos cartes, produits, heures de disponibilité entre autres. Si nous regardons produits, nous arrivons sur un menu que j'ai créé. Vous pouvez ajouter des catégories d'articles. Dans cet exemple, j'ai les catégories pizzas et boissons. Vous pouvez également d'ici ajouter des articles dans vos catégories, modifier les photos, prix et leurs emplacements. Disponibilité nous permet d'automatiser les moments de la journée durant lesquels les produits peuvent être vendus. Par exemple, le lundi de 11h à 16h. Nous avons aussi la possibilité d'avoir un aperçu de ce menu. de le copier ou de le supprimer. Dans l'onglet snooze, après avoir sélectionné votre emplacement et votre menu, vous pouvez sélectionner les produits que vous souhaitez indiquer en indisponible. Vous pouvez les désactiver pendant un certain temps ou jusqu'à une certaine date. L'onglet produits vous affiche tous vos articles. Ceux-ci sont directement exportés depuis votre base articles de votre système de caisse. Dans l'onglet médias, vous pouvez télécharger d'autres images en plus de celles qui ont été synchronisées à partir de Lightspeed ou, si vous n'avez pas d'image, c'est ici que vous devez les télécharger pour les relier à votre article. Pour terminer cette introduction, j'aimerais vous montrer un exemple sur le fonctionnement du flux de communication entre Lightspeed Delivery et Lightspeed Serica. Nous sommes actuellement dans un environnement de test et nous allons passer nos commandes en ligne qui va être envoyée sur notre système de caisse. Je passe une commande et il ne faudra que quelques secondes pour qu'elle arrive sur le POS. Cela imprimera un reçu pour la cuisine avec le code de livraison, la plateforme de livraison et aussi le reçu pour le client. Voici le ticket reçu sur notre système de caisse suite à notre commande en ligne et un exemple avec la plateforme de livraison Deliveroo. Merci d'avoir regardé cette présentation de Lightspeed Delivery. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, prenez contact avec nous, nous serons heureux de vous aider et de vous fournir de plus en plus d'informations. Passez une bonne journée, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !